Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa. Alors comment ça se passe ? Heureux de vous avoir ce soir, j'espère que vous êtes content de me voir. Encore une fois, c'est toujours un réel plaisir, vous savez. Si les nouvelles technologies ont permis de nous transformer en zombies, parce que nous le sommes tous, vous savez, chacun a son téléphone. On a du mal à parler à ceux qui sont en face de nous. On a des gens en face de nous, mais nous sommes en train de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et la notification, c'était quoi ? C'est quand même bizarre, vous avez un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, des amis, la famille, et assis autour d'une table, vous vous inquiétez sur ceux qui ne sont pas là. Vous avez les yeux figés dans le téléphone, en train de fouiller. C'était quoi la notification ? C'est une maladie. Je pense que les psychologues honnêtes vous le diront. Si vous vous levez le matin, et que la première chose à faire, c'est d'abord toucher votre téléphone, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Vous êtes dépendant. Vous êtes malade. Si vous ne pouvez pas aller aux toilettes sans votre téléphone, vous êtes dépendant. C'est une maladie mentale, écoutez, ce n'est pas grave. Je pense que la maturité, c'est aussi accepter qu'on peut avoir des maladies mentales. Ça peut arriver à n'importe qui. Il faut progressivement commencer à s'en détacher. Je pense que c'est bien, c'est merveilleux ce qu'on vit aujourd'hui. La nouvelle technologie nous a apporté beaucoup de choses positives. Mais toute chose en excès devient un problème. Même de l'eau à boire. Si vous en prenez de trop, vous mourrez. Il n'y a pas de doute. Donc si les nouvelles technologies peuvent nous faire des coups au visage, on peut aussi s'en servir pour la positivité. Comme communiquer, échanger de l'information, discuter comme ça en intimité comme on le fait maintenant. Je pense que c'est génial. Il y a déjà quelques années, parler à une personne à distance serait considéré tel que la magie, n'est-ce pas ? J'ai parlé à mon père qui est à 1000 km d'ici. Mais aujourd'hui, c'est normal. C'est toujours génial de vous parler. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant sur le plan géopolitique. Ici, on parle de tout. C'est une communauté de réflexion. Et je pense que cette génération est apte à gérer tout ça. Nous sommes assez équipés pour pouvoir faire face aux challenges que le monde nous apporte aujourd'hui. L'Afrique, notre Afrique, a besoin d'une nouvelle génération d'hommes forts. Pas seulement forts, mais intelligents. Et en plus de cela, des gens de bonne moralité. Vous savez, il ne suffit pas d'être fort et intelligent pour construire sa maison ou pour gérer sa patrie. Il faudrait avoir la bonne moralité. Sinon, on devient égoïste. Sinon, on devient nombriliste. On s'inquiète plus pour ses intérêts personnels que des intérêts collectifs. Aujourd'hui, c'est bien triste de voir. Je lisais quelque part et j'ai remarqué qu'on a classé les 25 pays les plus pauvres du monde pour réaliser avec beaucoup de tristesse que tous les pays étaient africains. Ça me brise le cœur. Pour un continent aussi riche en sol, sous-sol, en humain, jeunesse, nous sommes tous jeunes, forts, aptes, habiles. Les gens vivent dans la misère, la pauvreté, la corruption. C'est choquant. Pour que le développement vienne en Afrique, on a besoin d'infrastructures, d'accord ? On a besoin des routes qui lient une ville à une autre. On a besoin des productions, d'usines, de connaissances, d'ingénieurs. Pour construire un aéroport, par exemple, on a besoin d'argent, n'est-ce pas ? Et on a besoin d'argent et très souvent, on a besoin d'aide extérieure pour construire notre aéroport. Pourquoi on a besoin d'aide extérieure ? Parce que, enfin, l'explication est longue, mais brièvement, on doit dire, pour ceux qui ne comprennent pas, les Africains ne peuvent malheureusement pas imprimer leur propre argent pour construire leurs infrastructures. Ils doivent aller quelque part faire des demandes, à la Banque mondiale, par exemple, ou l'FMI. On vous donne de l'argent, on vous dit, bon, messieurs, on va vous donner, par exemple, 100 millions de dollars pour aller construire vos routes. Mais avec les 100 millions de dollars, on veut que vous engagez une entreprise française ou une entreprise belge pour faire votre travail. C'est-à-dire, les 100 millions de dollars ne sont pas nécessairement gérés par vous, les 100 millions de dollars sont gérés par eux et par les entreprises qui vont léguer pour faire le travail. Et pour ça, il faudrait rembourser, pas seulement 100 millions de dollars, il faudrait rembourser avec intérêt. Vous voyez un peu où on va. Donc, les pays africains, généralement, ont besoin d'aide extérieure pour faire ce qu'ils ont à faire. Et chaque président, quand il lui arrive de venir au pouvoir, il fait des promesses, je ferai ceci, je vais arranger les hôpitaux, je ferai en sorte que les enfants partent à l'école gratuitement. Mais la finalité est telle que quand l'argent est transféré dans les banques, ce qui est fait, pratiquement, n'est pas ce qui a été dit, par manque de bonne moralité. Et finalement, il faudra quand même payer l'argent qui a été pris sous forme de dette. Donc, beaucoup d'Africains ne souffrent pas par manque d'intelligence, mais l'Afrique, en général, souffre par manque de bonne moralité. La corruption est un fouille de manque de bonne moralité. Quand on donne l'argent ailleurs, les raisons pour lesquelles l'argent a été donné, par exemple, nous allons un exemple, 50 millions de dollars pour construire un hôpital, par exemple. Ce n'est pas 50 millions de dollars qu'on utilise pour construire un hôpital. On utilise peut-être 10 millions pour construire l'hôpital. Et on bouffe le reste. 40 millions, on partage, les chefs prennent les grosses parties et donnent un peu à leur subaltern. Le reste de l'argent est utilisé pour faire la construction. Mais finalement, la construction n'est pas exactement ce qu'on a prévu au départ, parce qu'il n'y a pas eu assez d'argent. C'est ça, en général, ce qui se passe en Afrique. Mais finalement, vous et moi devons rembourser à travers le taxe, à travers les charges, à travers beaucoup de choses, les dettes qu'ils ont bouffées avec leur famille. Voilà pourquoi je dis que l'Afrique n'a pas seulement besoin d'hommes forts et intelligents. L'Afrique a besoin des hommes de bonne moralité. Des hommes qui sont prêts à donner d'eux-mêmes pour les intérêts collectifs. Les hommes qui ne sont pas prêts à vendre leur nation, vendre l'avenir de leurs enfants pour leurs intérêts personnels. En 2020, les Africains ne devraient pas aller mourir dans la Méditerranée. Absolument pas. Nous avons tout ce qu'il faut chez nous pour ne pas vouloir aller sacrifier sa vie. Pour des raisons, franchement, je ne sais pas. La France est belle, mais quand on va en France, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas moi. Nous avons besoin d'hommes de bonne moralité. Des gens qui ne sont pas corrompus. Des gens qui ne prient pas seulement pour prier. Mais à la fin, c'est choquant de voir. Je ferai une vidéo là-dessus. Aujourd'hui, on va parler d'un Africain fort. Un Africain qui représente quand même nos valeurs, d'une certaine façon, à un certain point. C'est très intéressant. Il n'est pas parfait, mais c'est quelqu'un qui, jusque-là, a fait preuve de beaucoup de force, beaucoup de niaque, beaucoup de courage. Le président John Magufuli de la Tanzanie. Un homme que je respecte beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, il ne faut pas fouillir. Je sais que les plus jeunes aiment quand on parle d'amour. On ne peut pas parler d'amour chaque jour. Ça, c'est important. Ça, c'est plus important. Il faut comprendre le monde dans lequel on vit. N'échangez pas de vidéo. Restez. Allons jusqu'à la fin. Comme ça, on va comprendre. On va grandir ensemble. Merci de rester. La Chine a commencé depuis beaucoup d'années sa campagne de financement. Financer des pays pauvres, par gentillesse. On va vous aider à construire vos routes. On va vous aider à planifier vos infrastructures. On a assez d'argent pour vous aider à sortir dans votre misère. Pour finalement, payer l'argent. Et la plupart de fois, ça a toujours été compliqué. Payer l'argent a toujours été compliqué. La preuve en est que la Chine a donné de l'argent au Sri Lanka. Après que le Sri Lanka était incapable de payer la dette, ils ont confisqué le port de Sri Lanka pendant 100 ans. Donc, 100 ans qui suivent là, le port de Sri Lanka appartient à la Chine. Le Sri Lanka ne bénéficie pas de son... Vous voyez un peu où on va. Et la Chine a sponsorisé beaucoup de pays en Afrique et continue à le faire. La Tanzanie, il y a quelques années, avait signé un contrat avec la Chine pour des constructions infrastructures pour un financement de 10 millions de dollars. Et le contrat stipulait que ça donnait à la Chine le droit sur le port pendant 99 ans. Donc, 100 ans. Donc, vous m'avez donné 10 milliards de dollars et vous avez droit... Donc, le port est à vous pendant 100 ans. Ce président a dit non. Il a d'abord commencé à négocier avec les Chinois. Disant, ok, est-ce qu'on peut réduire ça à 33 ? Les Chinois ont dit non. Mais il y avait un clause qui dit, à chaque fois que je fais appel à vous pour faire une modification, si vous ne vous présentez pas pendant un délai bien précis, le contrat est annulé. Il a usé de ce clause-là et sorti du contrat. John Magoufouli, sorti son pays du contrat qu'il enchaînait soit pendant 100 ans ou devrait payer 10 milliards de dollars avec intérêt. Il dit, le contrat signé par mon prédécesseur, Jakaya Kikwete, ce contrat n'aurait pu être signé que par une personne folle ou ivre. Il s'agissait de Jakaya Kikwete, son prédécesseur président de la Tanzanie. Incroyable. Il a sorti son pays du carcan que la Chine voulait l'imposer. C'est bien de vouloir aider les pays, rien contre la Chine. C'est bien de vouloir participer, tout ça. Mais en transparence, en honnêteté, en égalité, dans le respect, d'accord ? Mais quand il s'agit de profiter des gens, surtout nous africains, là nous ne sommes pas d'accord. Donc, John Magoufouli a démontré des caractéristiques différentes. Il a été sur place, sur terrain pour nettoyer les rues de son pays. Contrairement à beaucoup de présidents qu'on connaît, même pas les présidents, vous savez, généralement de l'autre côté de l'Afrique, à partir du moment où vous avez une position de force, on commence à porter des sacs pour vous. Vous ne faites plus, vous connaissez le théâtre. Maintenant, nous savons tous ce que nous traversons, comme époque. Vous comprenez de quoi il s'agit, il faut parler d'une certaine façon. John Magoufouli, contrairement à tout le monde, ne s'est pas baigné dans la frénésie de la peur et la frayeur. Il a été sobre et a choisi de procéder différemment. Je pense que vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire. Contrairement à nous tous, ils ont vécu leur vie comme chaque jour, sans difficulté, sans problème. Les travailleurs sont partis travailler, les fermiers ont été aux fermes, les mamans ont été au marché. Ils ont été blâmés, il a été insulté, dégradé, vilipendé. On l'a traité de fou, prétendant que les vies humaines étaient sa responsabilité. Après avoir conduit quelques tests expliquant que beaucoup de choses ont été oui. Oui, c'est-à-dire, vous comprenez, oui et non. Quand vous essayez le truc-là pour savoir si c'est oui ou c'est non. Donc, beaucoup de choses ont été oui, y compris des animaux, des plantes, y compris beaucoup de choses. Il a fait un faux test pour voir l'authenticité du... D'accord ? Il a envoyé des essais, des samples. Simple, c'est quoi en français ? Des échantillons de... C'était oui. On a envoyé les échantillons d'un oiseau. C'était oui. On a envoyé les échantillons de la sève de papaye. C'était oui. Donc, finalement, il s'est dit, si la papaye est oui, l'oiseau est oui, l'âge est aussi oui. Est-ce vraiment fiable comme façon de vérifier ou d'évaluer si une personne est oui ou non ? Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Et il a dit ouvertement, on l'a traité de fou, de malade et tout ça. Et pratiquement parlant, les voisins l'ont aussi regardé d'un oeil condescendant. D'accord ? Le Kenya voisin a fermé sa frontière, empêchant ainsi les marchands et les commerçants de la Tanzanie à liquider leurs marchandises au Kenya. Et ça a été un moment très difficile pour eux. Pourquoi le Kenya l'a fait ? Le Kenya l'a fait pour bénéficier de l'aide. D'une aide venant de... Le truc là, vous connaissez. On leur a donné une aide de quelques millions de dollars, quelques centaines de millions de dollars. Avant ça, il n'y avait pas de K-oui chez eux. Après avoir reçu beaucoup d'argent venant de cette organisation, le jour d'après, ils ont eu 1000 cas. Réfléchissons un peu. Avant de recevoir l'aide, il n'y avait pas de K. Après avoir reçu l'aide, le jour d'après, ils ont eu officiellement. Je vous rappelle ici que le Kenya est un pays très corrompu, le cousin du Congo, du Cameroun, du Nigeria et de tout le reste. C'est ça la maladie qui gangrène les peuples africains. On ne peut malheureusement pas nous écraser si on était des gens de bonne moralité. Il faut l'avouer, la moralité est très faible. Malgré nos prières, personne ne prie comme nous. Mais quand c'est l'argent, on est prêt à tout vendre. John Magoufouli s'est élevé contre cela. Il a dit, je n'ai pas besoin de votre aide. Si l'aide consiste à introduire aussi d'autres histoires, ça ne m'intéresse pas. Je tiens à rappeler que le président Magoufouli n'a pas fait de voyage extérieur en dehors du continent. Depuis qu'il est au pouvoir, ça fait cinq ans. Et pour soutenir sa thèse, c'est un président de la République qui a un PhD en chemistry. Chemistry, c'est quoi ? Chimie. Ce n'est pas un imbécile. Il dit, cette histoire est usée pour des raisons politiques. Pour avancer certaines personnes sur le plan géopolitique. Pour avancer certaines idées, certains procédés, certaines pensées. Ce n'est pas ce qu'on prétend, ce qu'on croit, d'après John Magoufouli. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Quelques temps après que les Kenyans aient reçu l'aide venant de leur chef, leur vrai chef, le pays était en crise, en difficulté. Ils avaient promis aux populations de faire des partages, de donner de l'argent, pour que vous restiez à la maison. Quand vous demandez aux gens de rester à la maison, ils ont promis de faire des distributions d'argent ou peu importe comment c'est. Ils ont finalement été incapables d'assumer les responsabilités qu'ils ont initialement signées. Pourquoi ? Parce que les membres du gouvernement ont bouffé l'argent. Qu'ils ont demandé. Ils avaient donc besoin d'une nouvelle aide. Les nombres étaient stagnants. Quand l'aide est arrivée, le jour d'après, il y a eu encore de nouveaux cas. On a fait une nouvelle forme d'emprisonnement à ciel ouvert. Pendant ce temps, le président Magoufouli, John Magoufouli, se battait. Il était en prière, ouvertement, priant pour que le créateur apporte son aide sur sa nation. Ils ont traversé un moment difficile. Pendant que les choses s'allégeaient un petit peu, le président Magoufouli dit à ses fermiers, vous allez vendre vos produits au Kenya, vous vendrez au prix fort. Pas des négociations. Donc, augmentez encore un peu de ce que vous demandez généralement. Parce qu'ils nous ont pris pour des imbéciles. Maintenant, ils sont affamés. Ils ont bouffé l'argent qui leur a été donné. Ils sont en difficulté. Vous leur vendrez vos produits au prix fort. Si ça coûte 10, il faut leur vendre à 20. Et c'est ça. Comme ça, ils tireront une leçon. Les Africains ont besoin des gens forts. Des leaders forts. Pas seulement forts, mais des gens de bonne moralité. L'Afrique a tout, mes frères. Ça fait mal de voir comment nous vivons en difficulté. Il y a des pays en Afrique qui disent, si vous partez, vous serez choqués. Mais les pays sont riches. C'est choquant. Chacun ne pense qu'à lui-même. Mais nous sommes toujours les premiers à accuser l'Occident. Les Blancs ont fait ci. Les Blancs ont fait cela. C'est bien beau. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont innocents. Mais comme le disent les Anglais. If there is no enemy inside, the enemy outside can do us no harm. S'il n'y a pas d'ennemis intérieur, l'ennemi extérieur ne peut rien contre nous. Notre pire ennemi en Afrique, généralement, c'est la corruption. Et la corruption est le fruit de la basse moralité. Et aujourd'hui, nous avons besoin des gens forts. Pas seulement forts. Des gens prêts à résister. Des gens prêts à mourir pour une cause. Quelqu'un d'intelligent disait, si vous n'êtes pas prêts à mourir pour une seule cause, vous n'êtes pas dignes de vivre. Et moi, je dirais, normalement, celui qui ferait la politique devrait être une personne prête à prendre les armes au nom de son peuple. Une personne incapable de prendre les armes, donc de donner sa vie en guerre pour son peuple, ne devrait pas être politicien. Parce que celui qui donnerait sa vie, mourrait pour son peuple, serait politicien pour des bonnes raisons. Celui qui ne le ferait pas est certainement politicien pour faire de l'argent. Aujourd'hui, je voudrais simplement souligner sur cet homme fort de bonne moralité, John Magoufouli. Il n'est pas parfait, c'est un humain. Les Africains, généralement, quand on parle d'une personne bien, on commence à chercher les erreurs, les fautes. Ah, d'ailleurs, il a fait ça. Il a aussi fait ça. Nous avons besoin des vrais défenseurs, de détacher nos émotions de la réalité. L'Afrique n'ira nulle part si on ne comprend pas les choses les plus élémentaires. Votre ennemi n'est pas votre frère. Ce n'est pas une compétition de qui a les cinq villas. Ou ce n'est pas une compétition de qui peut avoir cinq ou six villas. Il s'agit ici de donner à chacun un endroit favorable, un endroit adéquat pour vivre. Revenons sur les bases. L'éducation civique et morale dont beaucoup ont perdu, malgré leurs prières. Aujourd'hui, on parle de John Magoufouli, un homme fort, un homme qui nous fait honneur, un homme qui nous représente. Il a récemment dit à son peuple, après qu'on leur ait offert de l'aide des trucs-là, il a dit non, on n'en a pas besoin. Il faut dire à ces personnes de prendre leurs trucs-là et de donner ça à leurs femmes et leurs enfants, donner ça à leurs membres. Non, on n'en a pas besoin. Il a récemment célébré avec son peuple pour déclencher encore une fois son économie. Nous sommes en train de réfléchir. On a besoin de votre participation. Si la réalité était telle qu'on nous dit, la Tanzanie devrait être une écatorbe, n'est-ce pas ? On devrait essentiellement voir des corps partout comme prévu initialement. Des gens par terre parce qu'ils n'ont pas été et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourtant, ce n'est pas le cas. Qui est fou, en réalité ? Je ne le dis pas ce que je pense. Je vous ai simplement transmis un message. Une réalité. Magoufouli a fait ce qu'il a fait. Le reste du monde a fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci encore une fois de faire partie de cette édition. Laissez un commentaire. Participez. Échangez. Développons nos pensées. Proposez des illusions. Pas seulement des problèmes. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.